bonjour tout le monde et bienvenue à leadership en tout genre et oui on poursuit cette série qu'on a débuté avant le congé des fêtes et oui on reprend une nouvelle saison cette semaine et bien cette capsule s'intitule est ce vrai c'est pas facile de travailler avec des femmes on est à la partie 2 oublie pas que cette capsule a pour but d'inspirer la culture organisationnelle de votre entreprise et de générer un climat de travail qui est stimulant et oui c'est ce qu'on veut c'est inspirer stimuler qu'il puisse y avoir un climat de travail qui est propice à la coopération à la collaboration maintenant lorsqu'on travaille entre hommes et femmes lorsque il ya dans un univers de travail lorsque l'univers est composé par des hommes et des femmes un univers mix un lieu de travail mix à ce moment là évidemment on peut comprendre on peut vivre on peut exprimer les choses de manière différente je tiens à rappeler qu'à leadership en tout genre on parle de généralité qu'est ce que la recherche a pu observer donc si par exemple parfois ça touche 70% des hommes 75% des femmes et bien on peut pas mettre tous les hommes et tous les femmes dans un même panier mais je vous invite à être à l'écoute et à l'étirer profit de ce que je vous communique parce qu'aujourd'hui ce qu'on va voir c'est pourquoi certains hommes n'aiment pas travailler de près avec des femmes ça arrive il ya des hommes qui préfèrent travailler uniquement avec des hommes c'est vrai aussi pour les femmes mais on va voir ce que les hommes appréhendent lorsqu'ils travaillent avec des collègues du sexe opposé donc il ya des des éléments qui fait parfois c'est inconscient mais quand on met des mots sur ce ressenti sur ce vécu ça fait toute la différence parce que ça nous permet d'aller chercher des outils où ça nous permet de s'adapter s'ajuster et tirer profit justement de cet univers mixte et on va voir en terminant comment composer avec une femme qui réagit émotionnellement à une critique évidemment on peut pas tout voir dans une seule capsule je vais essayer de limiter le temps mais on va voir d'autres éléments la semaine prochaine et dans les semaines qui suivent n'ayez pas peur donc pourquoi certains hommes n'aiment pas travailler de près avec des femmes et ce qui arrive c'est que souvent les hommes vont craindre d'être mal interprétés de ne pas être en mesure d'être eux mêmes ou de causer une réaction émotionnelle des hommes par exemple vont aller après le travail prendre une bouchée ce qu'on appelle un cinq à sept vont prendre une bouchée avec des collègues et bien s'ils sont juste en train ils vont faire certaines blagues pourquoi parce que ça leur permet de décompresser c'est leur façon de dire ok je viens de sortir du travail je veux lâcher un peu mon fou je veux comme on dit en québécois se laquer la cravate dans ça ça veut dire se relâcher un petit peu quand ils sont en présence de femmes il doit faire plus attention parce qu'ils veulent pas vexer veulent pas être mal interprétés justement donc ils veulent pas se faire étiqueter alors qu'entre hommes il ya des choses qu'on est capable d'accepter de comprendre de tolérer à la limite parce que on comprend le contexte alors c'est pour ça que ça va arriver que des hommes vont vivre certains malais ça peut être dans un 5 à 7 mais ça peut être aussi lors dans le milieu de travail alors c'est pour ça que certains hommes vont appréhender travailler avec des femmes parce qu'ils se disent ouais j'ai vécu par exemple peut-être des mauvaises expériences j'ai pas toujours été habile j'ai suscité de mauvaises réactions des réactions émotionnelles qui m'ont rendu inconfortable et à ce moment là ça fait en sorte qu'il ya des hommes qui vont appréhender de travailler avec des femmes j'aimerais ça vous lire un extrait du livre work with me qui a été écrit par barbara annis et john gray et je pense que ça résume très bien ce que j'essaie de vous communiquer alors les hommes ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes et travailler efficacement avec les femmes s'ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes en présence des femmes et peu sûr des réactions des femmes qui les entoure ça c'est c'est important alors si par exemple je me dis il faut je marche sur des oeufs faut je fasse attention qu'est ce que je viens de dire ce que ça a été trop dit trop abruptement tu sais en québécois on dit c'était trop raide est ce que j'ai pris le temps de bien expliquer tout ça donc donc les hommes qui se posent des questions comme ça vont manquer un peu d'assurance et vont dire ben je me sens pas bien dans cet univers là parce que quand je suis avec les hommes je suis capable d'être moi-même j'ai de l'assurance je suis sécure et parfois certains hommes vont être déstabilisés si ils vivent cette réaction émotionnelle là donc maintenant aussi ils ont besoin de savoir du bois ok est ce que je me comporte de la bonne façon ce que j'ai la bonne attitude les bons mots etc mais aussi comment ce qu'elles réagissent comment ce qu'elles me perçoivent ça c'est important est ce que madame annis et monsieur gray vont dire également c'est que si les appréhensions affectent négativement sa capacité à diriger des équipes mixtes à collaborer avec des pères féminins ou à soutenir une femme supérieure ses chances d'avancement peuvent également être compromises alors en d'autres mots lorsqu'un homme vit un malaise parce qu'il est pas sûr d'être à de réagir convenablement d'agir convenablement et n'est pas certain la perception des femmes autour de lui à son égard et bien ce moment là ça lui enlève de l'assurance et ça y enlève justement des capacités de monter d'échelon des capacités de de faire valoir le meilleur de lui-même au sein de son organisation donc voyez vous ça a un impact ça a un impact réel alors un grand ce que la recherche démontre c'est qu'un grand nombre d'hommes ne savent pas comment composer avec une femme qui démontre son assurance par des comportements acides par exemple certaines femmes qui ont qui ont de l'assurance mais ils ont le sourire ils ont de l'assurance mais de l'aisance ils savent comment connecter avec les hommes avec les femmes puis il y a d'autres femmes qui vont avoir une assurance mais un comportement acide donc vont être perçus par les hommes comme étant sévères critiqueuses alors quand un homme a cette perception là de cette femme là à tort ou à raison parce que ça peut être simplement la perception qu'un homme peut avoir mais il va avoir tendance à éviter ses interactions avec cette femme là donc à s'isoler et à ce moment là il collabore pas aussi efficacement alors voyez vous je vous explique ça c'est parce que les appréhensions des hommes et bien sont simples j'ai peur d'être mal interprété je suis pas capable d'être moi même j'ai peur de de sa réaction je sais pas qu'est ce qu'elle pense de moi à ce moment là il ya tout un jeu de perception qui va freiner un perception qui peut être fondée ou non parce que des fois on peut mal interpréter certaines paroles certains agissements etc donc plus on a des outils dans notre carquois des outils dans notre mallette plus on a des outils et bien mieux on est équipé pour faire face à cette réalité là cette réalité mixte du milieu de travail et c'est pour ça que l'intelligence genrée ce que la science a pu observer dans les différences entre les hommes et les femmes peuvent jouer un rôle déterminant dans votre entreprise dans la culture de votre entreprise au sein de votre groupe au sein de votre équipe et c'est ce qui va faire que votre milieu va être stimulant et ça va inspirer les gens à collaborer ensemble et qu'on soit homme ou femme à contribuer au développement de l'entreprise alors par exemple si une femme exprime ses attentes en manifestant son insatisfaction bien ça risque de créer un malaise chez l'homme pourquoi parce que lui il va il va dire or il va se dire bon elle est en train de me blâmer est en train de me critiquer elle me fait pas confiance lorsqu'une femme manifeste son insatisfaction et son malaise émotionnel en même temps qu'elle communique ses attentes ça crée une perception chez l'homme entre femmes les femmes se comprennent les hommes entre les hommes on se comprend maintenant il ya un décalage parce que on s'exprime pas de la même façon n'est pas constitué de la même façon notre cerveau est pas constitué de la même façon notre système hormonal est différent l'éducation aussi joue un rôle là dedans la culture dans laquelle on a été élevé etc la culture familiale et tout le reste donc tout ça mis ensemble fait que c'est important de comprendre de dépersonnaliser les situations et d'essayer de comprendre l'autre c'est quand on comprend mieux l'autre qu'on il peut y avoir une meilleure collaboration une meilleure coopération donc lorsqu'une femme exprime ses attentes en exprimant son insatisfaction son malaise émotionnel comme je disais les hommes vont croire qu'elle le blanc qu'elle le critique ou que qu'elle ne lui fait pas confiance donc n'oubliez pas que ce sont des perceptions maintenant quand on arrive à décoder les intentions quand on arrive à décoder la communication et bien là à ce moment-là s'enlève énormément de tension je vous donne un exemple bien concret si une femme dit un homme et oublie pas d'appeler le fournisseur je vais être sûr que les pièces vont arriver à temps l'autre fois on a été serré dans le temps c'est arrivé un peu là à dernière minute ça m'a stressé alors un homme peut entendre ça disait pas ça y est c'est ça je suis un incompétent je pars mon affaire à me rappelle quoi faire je sais ce que j'ai à faire à me prendre pour un petit gars etc alors ce qui arrive c'est que elle tout ce qu'elle était en train de dire c'est que la dernière fois j'ai été stressé je veux pas revivre ce stress là ça s'arrête là ça ça référence à elle ça l'a pas référence à lui c'est elle comment elle l'a vécu lui il dit oh je suis responsable de son stress donc elle me le reproche voyez-vous comment que la communication ça joue un rôle important alors lui c'est son interprétation mais là ce qui arrive c'est que si ça avait été deux hommes qui auraient eu cet échange là le premier aurait dit puis quand est-ce que le fournisseur va livrer les pièces il va poser une question ou par exemple est ce que le fournisseur t'a confirmé quand quand il va livrer les pièces ou quand elles vont arriver ici au lieu de dire bon faudrait vérifier ça tout ça tu sais l'homme va assumer que le travail est déjà fait que l'autre a déjà fait le travail il veut juste une confirmation de la date de l'heure du moment voyez-vous c'est deux façons de travailler différentes l'homme règle générale on parle toujours de généralité à leadership en tout genre il ya des il ya des cas d'exception et je veux pas mettre tout le monde dans le même panier c'est juste des généralités il faut aller chercher dans le matériel que je vous propose qu'est ce qui vous est utile efficace et aller plus loin avec ça donc maintenant voyez-vous un homme est centré règle générale sur la tâche et une femme va exprimer comment elle a vécu la situation au travers ses communications maintenant l'homme reste à ce moment-là plus attaché sur le fait et donc il va aller chercher de l'information maintenant je vous ai mentionné que certains hommes n'aiment pas travailler avec des femmes pourquoi parce qu'ils ont peur d'être mal interprétés ils ont peur de ne pas être eux mêmes et ils ont peur de causer une réaction émotionnelle alors comment on compose avec une femme qui pleure après avoir été évaluée par exemple dans un premier temps ce qu'il faut comprendre c'est que nous en tant qu'hommes on doit pas craindre une réaction émotionnelle ça nous rend inconfortable mais on doit apprendre à apprivoiser cette réaction-là puis apprendre à composer puis voir l'univers émotionnel comme faisant partie de notre vie c'est pas un défaut c'est pas une faiblesse c'est pas une anomalie ça a sa place vivre des émotions parce qu'on est des êtres humains certains ont dit oui c'est pas professionnel je suis d'accord il ya certains contextes que c'est plus ou moins approprié mais il reste qu'on est des êtres humains et comment on compose avec ça fait toute la différence alors ce qu'il faut comprendre aussi c'est que les larmes sont pas toujours une réaction de peur ou de colère parce que lorsqu'on pleure souvent c'est parce qu'on a peur ou qu'on est en colère alors ça peut arriver qu'une femme pleure parce qu'elle aime son travail parce qu'elle est dévouée parce qu'elle se dit j'ai fait de mon mieux malgré les erreurs que j'ai faites faut pas faut pas teinter tout l'ensemble de mon travail à ses erreurs parce que mon désir c'est d'amener c'est de contribuer à ce que l'entreprise se développe et s'améliore et atteindre ses objectifs donc souvent une femme qui par exemple on l'a éprise en défaut ou on est en train de souligner quelque chose qui n'a pas nécessairement bien été ou qui est à corriger va pleurer parce qu'elle aime son travail il faut tenir compte de ça ça c'est un élément très important et lorsqu'il ya une expression émotionnelle de prendre le temps d'écouter d'être sensible ne pas être en train de pitonner sur son ordinateur en attendant qu'elle finisse d'être là d'être présent manifesté de la présence et d'identifier ses sentiments ou de valider ses sentiments et de la rassurer en exprimant d'abord que vous comprenez ce qu'elle vit je comprends que tu aimes ton travail puis tu veux donner le meilleur de toi-même est-ce que tu es déçu en ce moment est-ce que tu as de la peine et puis je comprends puis là oui je suis déçu oui j'ai de la peine mais je comprends je comprends tu te donnes tellement et c'est sûr que c'est pas agréable de se faire dire ça je comprends et de la rassurer en disant je comprends mais sais-tu quoi moi je veux t'aider pour que ces erreurs là se reproduisent plus parce que je suis content que tu fasses partie de l'équipe on a besoin de toi il y a quelque chose à corriger puis là on va aller de l'avant de la rassurer d'exprimer que vous êtes là pour l'aider et après ça faire part de vos attentes pour le futur donc c'est important de d'être à l'écoute de pas vous sentir menacé par cette réaction émotionnelle là de valider d'identifier son sentiment d'exprimer que vous comprenez de la rassurer que vous êtes là pour l'aider et après ça vous faites part de vos attentes et ça ça va faire toute la différence alors plus on comprend l'univers qui entoure l'intelligence genrée ce que la science a pu distinguer entre les comportements les attitudes les communications qui distingue les hommes et des femmes et bien plus on contribue à créer un climat de travail qui est stimulant et plus on inspire la culture organisationnelle de notre entreprise alors la semaine prochaine de quoi il va être question quelle posture adopter pour créer un climat de coopération et minimiser le taux de frustration et oui c'est ça qu'on veut parce que plus on minimise le taux de frustration et bien plus on contribue à améliorer la qualité de vie de notre milieu de travail c'est ce qu'on veut ici à leadership en tout genre et on voit ça la semaine prochaine d'ici là portez-vous bien j'ai déjà hâte d'être avec vous vendredi prochain autour de 7h15 au Québec et autour de 13h15 en France d'ici là passez une bonne fin de semaine au revoir à